Salut à tous ! Salut ! Aujourd'hui nous vous présentons la dernière partie des réponses à la FAQ. Avant de commencer nous aurions un petit coucou particulier à Iris, ancien membre des Dogbutters, qui nous avait adressé un petit message à l'occasion des questions. Malheureusement elle ne peut plus jouer avec nous, mais on pense à elle. Allez c'est parti, on se lance ! Première question de Header Games. Que pensez-vous de Woad et pour vous quelle est la meilleure extension et quelle est la plus mauvaise ? Alors pour ce qu'on pensait de Woad, on avait déjà répondu, on ne va pas vous refaire tout un laïus. Et au niveau des extensions, moi j'avais dit pour la meilleure que c'était Cataclysm et pour la plus mauvaise, Mop. Moi c'était LK pour la meilleure et pour la plus mauvaise c'était Mop aussi. Une question de The Fazio. Que pensez-vous de la nouvelle classe de Chasseurs aux Démons ? Sera-t-elle plus imposante en PvP qu'en PvE ? Euh, j'en sais rien. Je pense qu'en PvE elle va être violente au début. Comme toutes les nouvelles classes qui arrivent. On sait juste qu'elle sera bien pour le déplacement. Ouais, je pense qu'en PvE elle va être quand même pas mal cheatée mais ça va dépendre des temps de CD en fait. Ouais, donc on l'a pas encore test. On a vu quelques vidéos et on a pas besoin qu'en PvE. Donc euh... Un petit peu tout encore pour répondre. Mais ça devrait être pas mal plutôt au début après. Je pense qu'ils vont réajuster par rapport aux autres classes. Question de Botglaze. C'est quoi le niveau de votre guilde dans le jeu pour faire du héros ? Et quels sont vos tours de force fétiches Vanilla représentent ? Sinon, continuez, j'avoue avoir une préférence pour les guides de boss. Alors merci pour les encouragements déjà, c'est sympa. Les guides de boss vont revenir notamment avec Légion. On va peut-être faire des guides mythiques. On est en train de voir pour avoir un format plus court parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec nos formats qui étaient très complets mais très longs. Le niveau de la guilde dans le jeu ? Très éclectique. On a des très bons joueurs. Comme des plutôt moyens. Mais si on parle de la guilde en global, on est actuellement sur du mythique en fait. De manière générale, sur le dernier palier de Shag Expansion, on arrive à cligner tout le mythique. Sinon, sur les autres paliers, on finit le héros, on tue un ou deux boss mythiques et c'est ça et ça. Donc là, ça va dépendre combien de temps il va nous rester. On est sur le troisième boss mythique là. Ouais. Quels sont vos tours de force fétiches ? Leroy ! Non, mes tours de force fétiches... Comme ça qu'on peut entendre vos faits, ça m'intéresse à moins les tours de force. Question de Nuts pseudo. Depuis combien de temps je vais vous avoir ? Et quelle est votre extension favorite ? On a déjà répondu aux questions. Ouais, après on a déjà répondu à Gano depuis les débuts, même avant que ça sorte, sur l'alpha, sur la bêta, sur tout ce qu'il y a. Je n'avais plus trouvé avant, sur Warcraft. Moi, trois mois après le début de la sortie. Pour moi, c'est LK, l'extension préférée. Et pour moi, c'est Kata. On enchaîne avec plusieurs questions de Albatar. Ça va, tu tiens le coup ? Ouais, je tiens le coup. Ça fait beaucoup rire, Gano. Alors, la première, y aura-t-il de nouveaux add-ons-toi ? Oui, certainement. J'en ai plusieurs en préparation, mais c'est lourd pour Gano à monter. J'aime bien les faire de façon très précise, donc ça suppose des recherches. Et que j'exploite l'add-on jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion. J'en ai deux en tête, ce que j'aimerais bien faire. Donc, ça devrait sortir en 2016, si tout va bien. Pourquoi avoir choisi l'alliance plutôt que cette belle horde ? On a des persos dans les deux camps. Ouais, on a des persos dans les... On a plutôt monté ceux de l'horde, par contre. Moi, j'ai joué PVHL, alliance et horde. Donc, depuis que ça a été sur l'alliance, parce que j'ai aussi eu une guilde stable. Et moi, j'étais hordeuse au début. Donc, c'est pareil. C'est plutôt le fait d'avoir suit toujours l'alliance et d'avoir trouvé une guilde qui me plaisait avec des gens que j'aimais beaucoup. Ce qui fait que je reste sur l'alliance, mais j'ai joué des deux côtés. Une somme de l'infâme traite. Quel boss vous a le plus marqué, que ce soit au niveau stratégique ou difficulté ? Ah ! On a déjà répondu, je crois, à cette question. Nous, on a galéré sur Coridon. Et puis, c'était sur... C'est encore une nouvelle auteure. C'était sur Malkorok HM. Ouais, moi, c'est Malkorok, en fait. Alors, c'est pas qu'il était difficile, c'est que ça passait pas. On avait des personnes qui n'arrivaient pas à gérer correctement le boss. Et du coup, c'était assez stressant de refaire des tries, parce que certains n'arrivaient pas à faire trois pas sur le côté. Et sinon, Auridon, on n'avait carrément pas le stuff pour le faire. Donc, on a galéré. Je trouve qu'on arrive à se stuffer un petit peu. Voilà. Donc, en tant que Duck Butter, depuis six ans, c'est ces deux boss, là, qu'ils ont marqué au cœur. Sinon, il faut difficulté. Je trouve que Fiel 100 est pas mal difficile. En tout cas, en heal, sur la citadelle. Et je pense qu'en Muti, qu'il va bien nous amuser. Je pense qu'il y a beaucoup de geeks qui bloquent dessus. Donc, voilà. Qu'avez-vous pensé de Wode ? Je vais déjà répondre à cette question. Vous avez prévu plein de trucs, il n'y a quasiment rien qui est sorti. C'est un peu dommage. Sinon, au niveau PE, c'était bien. Bien pour les rêves. Ouais, on n'a pas de remarques trop négatives. Et à part le PVP qui s'est un peu chier. Proche pas, je pense que c'est sympa. Ashran, nous, on découvre Ashran. On a tout fait un petit digne dessus, d'ailleurs. On s'amuse beaucoup dans Ashran. On n'avait pas le temps de faire du PVP jusqu'à maintenant. Et du coup, on s'y amuse beaucoup. Mais oui, après un sorti d'Ashran, il n'y a pas eu non plus. Je pense qu'il ne se passe pas une extension dans Ashran. On doit te lasser un petit peu. C'est clair. Donc, voilà. On va voir. Apparemment, Légion a l'air d'être chargée en contenu PVP. Donc, on l'espère pour vous. Et enfin, pour ou contre un chaman tank ? Oui, ça ferait un tank sur la maille qui sera très bien. Et puis, en plus, chez les Ducks, on a tendance à faire tanker un peu toutes les classes. On aime bien. Oui, on mâche tank. Le mâche tanque très bien. Donc, on n'est pas contre un chaman tank. On passe à plusieurs questions de About42. Qu'avez-vous pensé de Wode en termes de contenu raid lore ? Bah, on vient de répondre un petit peu avant. En termes de contenu, on a déjà répondu. Pour les raids, on a trouvé ça pas mal. Moi, j'aime bien la Citadelle. C'est mon préféré. Cognuefort, je n'ai pas trop aimé. Il n'y a aucun raid qui me manque de la Fonderie qui est génial ici. Oui, la Fonderie était originale. Au niveau des boss, Cognuefort, je n'ai pas trouvé ça trop... Enfin, ça m'a l'assaut au bout d'un moment. Après, la Citadelle, j'aime beaucoup. Au niveau du lore, je suis content de revoir Khadgar. Après, il reste... Par contre, le lore de Wode, il était un peu fumé. Il y a des incohérences. Enfin, il y a des trucs un petit peu... Un peu spacer. On va être content quand même de renouer avec le fil, avec Légion, avec la suite logique. Qu'avez-vous pensé du système de Fief et qu'est-ce qui aurait pu l'améliorer ? On a déjà parlé de tout ça. Un Fief de Guilde ! Précédemment, voilà, le fameux Fief de Guilde. Le Fief, c'est sympa au début, c'est lourd maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Voilà. Des compos, des compos, facile. La mort des métiers, pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce que vous revoir ou pas dans la prochaine extension ? Mon mage ! Yang ne peut plus jouer son mage puisqu'il est main-tank, donc du coup, il n'a plus trop le temps de jouer son mage. Il a bien passé un peu plus de temps dessus. Qu'est-ce qu'on espère ? Ne pas revoir, le Fief, c'est réglé, il ne revient pas. Sinon, moi j'ai un truc qui m'a bien saoulé, c'était au niveau des métiers, pour faire par exemple une gemme, un truc comme ça, c'était vraiment lourd sur cette extension. C'était vraiment une galère à chaque fois qu'on voulait faire un grand-champ, une grande gemme, etc. En fait, il fallait trois semaines. Au début, en tout cas, il fallait trois semaines pour avoir un combo. Et c'était bien rebrouillé. Moi, j'espère que les métiers vont reprendre leur place, un petit peu comme avant, parce que je trouvais ça un petit peu nul. Je n'ai même pas monté tous mes métiers. Pas besoin, en fait. Pour les métiers de collecte, il n'y avait plus besoin d'aller récolter. Du coup, ça a un petit peu tué les prix. Parce que ta bourse, hein ! J'espère revoir mes PO à la prochaine extension. Alors, on a plusieurs questions également de Annie Le Pamplemousse. Est-ce que le nom de la chaîne va être modifié pour la prochaine extension ? Ce qui me paraît plutôt logique, à vrai dire. Je ne sais pas si on a déjà répondu à ça. Donc oui, évidemment, le nom va être modifié. Il est déjà trouvé. Le site également, Internet, change. Vous allez avoir un nouveau site qui sera dédié uniquement à Légion, avec un système de portail entre les deux sites, certainement. Comme ça, vous ne serez pas collus du contenu d'Ode et vous pourrez uniquement aller voir ce qui concerne Légion et switch au besoin. Le nom va être révélé bientôt. Dès qu'on pourra mettre en ligne le site Internet, je pense, et Gano est en train de suivre à grosse goutte dessus pour qu'il soit responsif. C'est si chiant. C'est un peu galère. Donc, le skin est prêt. Le site, en gros, est prêt. Il nous manque juste à débloquer quelques pages pour pouvoir publier du contenu. Donc, voilà. Jouez-vous et avez-vous joué à d'autres jeux Blizzard hors licence Warcraft ? J'ai déjà répondu à cette question. On va répéter. On a joué à Airstone, enfin, moi. Hors licence Warcraft. Ah, hors licence Warcraft. Là, c'est hors licence Warcraft. Donc, on n'a pas forcément répondu. Toi, tu joues à Counter Strike. Tu joues à Counter. Moi, je joue à Counter Strike. Ah, oui, par contre, c'est d'autres jeux Blizzard. Tu joues à Candy Crush. C'est pas Candy Crush. C'est pas du tout Candy Crush. Non, parce qu'il se fout de moi, parce que j'ai un petit jeu de merde sur mon téléphone portable pour tuer mes heures de train. Voilà, j'ai pas accès. Non, je suis désolé, je peux pas jouer à autre chose que ça. J'ai pas la vue. Tu joues à Candy Crush, tu joues à Candy Crush. C'est pas Candy Crush, c'est de la merde Candy Crush. Du coup, on a joué à Hearthstone, on a essayé à Overwatch. Tu fais la licence ? Ouais, mais comme il a dit à d'autres jeux Blizzard. Du coup, mais c'est pas la licence Warcraft. C'est bizarre, mais pas Warcraft. Là, il dit hors licence Warcraft. Ouais, c'est trop perdu, déjà. Bref, on parle de tout ce qu'on joue, ce qu'on joue pas. Moi, je jouais à des jeux de stratégie avant. Et sinon, moi, depuis que je joue à WoW, j'ai plus le temps de jouer aux choses, en fait. Donc, entre ça, les vidéos, on n'a pas le temps. On a plus de vie. Qui est le héros, le personnage que vous préférez dans World of Warcraft ? Dommage. Non, un héros. Bah oui, dommage. Quoi ? Dommage, c'est pas un héros. Quand les PNJs se reçoivent à moi, ils me disent, héros, nanani nanana, bien joué, mon garçon. Bien joué, mon garçon. Donc, bref, sinon... Moi, j'aime bien Médive, j'aime bien Cadillard, j'aime bien Pral. Alors, il y avait une notion de préféré, donc avec ton chanson. J'aime bien le Roilich. Le Roilich, il a la classe, moi j'aime beaucoup le Roilich. Pourquoi tu préfères Illidan, ce que j'ai écrit ? Moi, je préfère Illidan quand même. Moi, ça serait le Roilich. Bon, allez, moi, je dis Illidan. C'est pas le même. Et enfin, êtes-vous intéressé par le futur free-to-play de Blizzard Overwatch ? Eh ben, j'étais très content quand on a plus testé sa bêta. Et en fait, je n'avais jamais joué à ce genre de jeu où c'était aussi rapide. Non, en fait, je ne jouais plus du tout. Ça m'a refroidi. Moi, je ne peux pas y jouer parce que ça me rend malade, tout simplement. Sinon, j'aurais bien essayé. Bizarrement, ça ne me fait pas ça avec Oudderhack. Quand j'ai essayé, ça ne m'a pas rendu malade. Là, juste de le regarder, j'avais la tête qui tournait en vie de lumière. J'adore les décors. Les personnages sont super sympas aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau des personnages. Par contre, ce n'est pas le genre de jeu auquel je vais pouvoir jouer. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout intéressé. Un petit peu déçu qu'ils soient prédients, qu'ils ne soient pas un fruit de taille aussi. Ouais, peut-être que pour... C'est peut-être un peu... Ouais. Je ne sais pas s'ils vont vraiment répondre à leurs promesses au niveau d'un jeu de payant. C'est... Je ne sais pas. On va voir après ce qu'ils vont développer dans le jeu. Une question de Laura Pitt. Votre classe et votre race préférée par rapport à Oud? Alors, par rapport à Oud? Ben, moi, j'ai envie de dire que je suis un peu que joli moins de tank. Donc, moins de tank sur cette extension. Ouais, moi, je dirais... Je ne sais pas, au hasard, prêtres ou sacrés. Ouais. Moi, je suis vraiment attaché à ma prêtresse. Maintenant, que j'ai rejoint un petit peu avec ma mage, j'apprécie. C'est sympa. Mais, ouais, je reste vraiment toujours attaché à ma prêtresse. Et je ne pense pas que c'est un rapport avec les extensions, en fait. Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais très déçu par le moins de tank au début de l'extension. Parce que je me disais rire en deux. Et là, depuis qu'on est arrivé sur la citadel, je suis devenu immortel. Je suis intombable. Question de Giovanni Mathieu. Pour la prochaine race de WoW, à choisir, quelle danse rangeriez-vous ? Le Kuduro ou le Gangnam Style ? Gangnam Style. Le Gangnam... C'est dur à dire. Euh, non, moi, j'aurais dit le Kuduro, en fait. Tu n'aimes pas trop ? Je ne sais pas, j'aime bien. C'est moins connu, je crois, non ? Non, je pense que c'est... Enfin, c'est Gangnam Style. Gangnam Style, c'est ce genre à dire, en fait. Du coup, non, non, moi, je préfère le Kuduro. Bah, un partout, en fait. Une question de Payercraft. Un jour avant Légion, comptez-vous réussir avec votre roster à la citadel en mythique ? Sinon, comment avez-vous découvert WoW ? Et la dernière, pourquoi avez-vous fait une chaîne YouTube ? Alors, oui, c'est un mythique, on l'a fait en finir sûrement avant la sortie de Légion. Ça va dépendre quand Légion sort, déjà. Non, même ça, on va finir avant. Comme on a découvert WoW, je jouais au licence Warcraft avant de découvrir WoW, donc j'ai switché dessus. Moi, j'ai découvert par mon conjoint de l'époque, qui s'est mis à jouer avec un de ses amis, et j'ai dû le tester parce que je ne comprenais pas pourquoi il passait autant leur dessus. Pourquoi une chaîne YouTube ? Parce qu'à la base, il n'y avait que des chaînes YouTube de strats en anglais. Très peu en français, voire pas du tout quand nous on s'est lancé. Et du coup, il y en a quelques-unes depuis maintenant qui se sont lancées dedans. Et l'idée, en fait, c'était de faire des strats vidéo en français, parce que Gano est complètement allergique à l'anglais. Non, pas du tout. Voilà. Et puis on s'est mis à faire autre chose, donc il y a eu les transmos, parce que moi j'aime beaucoup les transmos. Après, on s'est mis à faire du... Là, on fait un peu du off-fait, des mascottes et compagnie, parce que voilà, ça nous amuse. Et on a vraiment pris goût, au fait, aussi, depuis le dernier test qu'on a fait avant la citadelle des femmes infernales, le fait de découvrir les bosses et d'écrire les strats, en fait. C'est génial, ça. Décrire les strats, voilà. Les strats sont presque corrects, on va dire, à 80%, mais c'est vraiment bien, quoi. Quand tu dis, t'as tapé dans le mille, etc., c'est plaisant. Voilà. Donc, ouais, c'est une grande satisfaction d'aller tester les bosses en avant-première, et après, de décrire des strats et de se dire, « Waouh, c'est bien ce qu'on a écrit, c'est pas des conneries. » Donc voilà, on était assez contents de ça, et on a l'intention de le refaire pour Légion, forcément. « Question de Mademoiselle Sassa. Je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrées, et si vous étiez ensemble dans la vraie vie. » Je sais pas, on a peut-être déjà répondu, non ? On s'est plus à force de répondre aux questions. On s'est rencontrées dans Hurlevent, et nous sommes ensemble dans la vraie vie. Ah non, on s'est rencontrées dans Dalaran. À Dalaran, elle s'est étonnée. Elle se rappelle même plus, voilà. On s'est rencontrées parce qu'on s'est connues d'abord sur le jeu, puis un jour, on s'est rencontrées en vrai, donc c'était plutôt à la défense à Paris. Le charme irrésistible de mon gnome mage, chauve à Barberose, a fait son effet. Voilà, sachant qu'Eyrel, il ne ressemble pas du tout à un gnome mage à Barberose. Non. Donc, c'était pas évident. Plutôt un elfe qui aurait un peu de vide. Voilà. Et donc, oui, on est ensemble dans la vraie vie. En tout cas, pour l'instant. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut rien dire. Une question de Julien Leroy. « Quel est, selon vous, le boss le plus dur, et quel est votre préféré ? » Le plus dur de tout, 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 tout. Ou celui qui nous a fait un peu suer ? Est-ce qu'il y a eu des durs dans les autres expansions ? Si c'est celui de cette année ? Moi, un des plus durs que j'ai fait, c'était soit Yogg-Saron, le dernier boss du gars. D'ailleurs, Yogg-Saron, même quand on va pour le farmer, là, il est... Enfin, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Sinon, c'était Setun, qui était bien chouette. Et ton boss préféré ? Ton boss préféré ? Ton boss préféré ? Pouf, 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 pouf ! Euh, j'avais beaucoup aimé Le Roi Lich. Pas dans le dernier mode, dans l'avant-dernier mode, donc c'était en mode 10, ou en mode 10 normal, ou en mode 25 normal, parce que les docks, enfin, je crois que c'était les docks, ils avaient pas fait la strat dite normale, et du coup, on avait réinventé une strat pour éviter d'avoir des phases de profondation, et on s'était vraiment bien amusés à trouver une solution pour étonner le problème. Moi, j'aimais beaucoup Lechikia, Clara. Je trouve ça original, en fait. C'était pas vraiment un boss, c'était pas un boss traditionnel, ça faisait une pause dans le raid, et je trouve ça assez sympa. Oui, pourquoi pas. Voilà. Question de Fiston Ladin. Ça vous a amené des abonnés en plus d'être sur JoJipe ? Euh, non. Alors, bizarrement, ça nous a pas amené d'abonnés, ça nous a quasiment pas apporté de vues, non plus. Ça m'a apporté beaucoup de critiques. Vraiment pas cool, les abonnés de JoJipe, quoi. Ah ouais, non mais là, ils m'ont refait le portrait pour... Trois semaines d'hôpital. C'est ça. Donc c'était quand même assez drôle sur le moment, ça fait, voilà, ça me fait pas forcément plaisir, mais avec le recul, c'était quand même drôle. Ce qui nous a apporté beaucoup d'abonnés et de vues, en fait, c'est le link sur le Facebook officiel de WoW. Donc je sais pas pourquoi ils se sont tombés sur notre vidéo, et pourquoi ils ont link sur leur Facebook. Par contre, ouais, ça, ça nous a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de vues, quoi. Question de Angélique Arne. Depuis combien de temps je vais vous à WoW ? Quelle est votre extension préférée ? Eh bien, on a répondu à tout ça déjà, donc voilà. Gano, depuis les débuts, à WoW, moi, trois mois après début de l'extension. Son extension préférée, c'est LK, et la mienne, c'est Kata. Ouh ! Question de Vortex Off-Orchestral. Pourquoi avez-vous choisi ce prénom sur YouTube ? Je crois qu'on a déjà aussi répondu à cette question, donc on a choisi ça parce qu'on est un petit peu con, et qu'on voulait un truc rigolo, surtout toi. Surtout moi. Et du coup, voilà, on voulait un truc qui soit un petit peu fun, donc le petit jeu de mots et tout, on a quelqu'un qui est très inspiré dans la guilde sur les jeux de mots, donc Tarl, c'est ce qui nous entend, et du coup qui nous a trouvé ce petit jeu de mots. On voulait qu'il y ait le guide dedans, on avait des petits trucs sur lesquels on était fixés, et voilà, et on a décidé de changer le nom pour chaque extension. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en termes de référencement, il va falloir qu'on commence du début, mais ce n'est pas grave, ça ne pose pas de problème. Du coup, ça sera le guide, et voilà, vous allez bientôt découvrir la suite, ça sera aussi très... Sur... Priii ! Ça sera aussi très court, il faut être clair. Donc voilà, pourquoi vous ne faites pas de vidéos sur les raids de partout, de Pandari, de Kalinder et tout ? Bah tout simplement parce qu'on n'arrive déjà pas à suivre sur le contenu. Si tu regardes bien, en fait, on a fait toutes les previews de la Citadelle, ce qui est pour nous un énorme exploit, parce qu'on était jusqu'au bout. Ouais. En même temps, on a arrêté de dormir, donc voilà, à la fin, on n'était plus très frais. Il est très dur de sortir des vidéos, en tout cas. Voilà. La Citadelle, on les a fait plus light, on a fait moins de... Après, sur la Citadelle, on est repassé sur Lofi, donc on a commencé à refaire des vidéos de Stratofi, et au final, on n'arrivait pas à suivre le rythme, parce que c'est des heures et des heures de montage. Et puis il y avait un autre truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait déjà sorti les vidéos, et en fait, quand tu les refais, tu es en train de te dire, c'est vraiment, je l'ai fait, et c'est vraiment lourd de se faire taper le deuxième point. On a l'impression de faire la même chose, en fait, de vous reproposer la même chose, et c'était pas très intéressant. Donc on est en train de réfléchir à une façon de faire des vidéos plus... disons que des previews très complètes, et des vidéos peut-être plus light après, quand ça sort sur Lofi. Et du coup, maintenant, on a fait quelques... je crois qu'on a dû peut-être faire des farms de raids pour montrer les montures sur les anciens raids. Maintenant, avec l'e-level que tout le monde a, il n'y a pas vraiment besoin de connaître de Strat, tu y vas, tu défonces tout, donc je ne pense pas que ce serait très intéressant pour les abonnés. Alors, quel métier tu feras plus tard, et quel métier tu fais aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si tu parles de dans le jeu, ou IRL, ce qui va vachement changer la réponse. Dans le jeu, moi, je suis dépeceuse couturière avec caouette, mais j'ai tous les métiers, surtout Mary Roll. Pareil. Quel métier je fais aujourd'hui ? Sinon, IRL, je gère la comptabilité d'une étude d'huissier. Et quel métier je ferai plus tard ? Je ne sais pas, certainement autre chose, certainement un truc plus peinard, parce que voilà, c'est fatiguant. Gano, lui, il est graphiste. Et plus tard, je serai chef d'entreprise, et j'aurai caouette comme secrétaire. Ouais, c'est ça. Il rêve de ça. Gano, c'est un peu un touche-à-tout, donc dès le moment où c'est dans la création, en fait, il avancera, maintenant... Voilà. Donc, quoi ? On est en train de faire des petits délires, peut-être des créations de t-shirts. Et tout, donc voilà. On fait d'autres trucs à côté, mais le métier principaux, c'est ça. Que penses-tu de l'évolution de la chaîne ? Très content, parce que je pensais que par rapport au nombre de l'heure français qu'il y avait, on serait bloqué un moment ou un autre. Donc, on n'a pas encore des milliers de descents, mais ça monte constamment. Chaque palier de raid, ça monte énormément. Quand on lance des petites vidéos régulièrement, chaque deux vidéos par semaine, ça monte énormément vite. Donc, je suis super content et j'espère que ça continuera. Je suis assez content des abonnés aussi, qui sont tout au coup. Donc, voilà. Ouais, ça se passe bien. Et ouais, par rapport à ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est sympa. Ça évolue bien. Est-ce que tu penses faire un meet-up ? Si c'est un truc qui se mange, moi, oui. Sinon, tu m'expliquais. Une rencontre. Rencontre IRL. Oui et non, c'est-à-dire pas une rencontre juste histoire de venir nous voir nous, parce qu'on ne pense pas avoir assez d'aura, de célébrité pour ça. Je suis une star, moi. Tu es une star dans la maison, mais sortie de là, voilà, il ne faut pas rêver. Et sinon, on a pensé, oui, effectivement, il y a un événement qui va arriver bientôt et qui nous permettrait de rencontrer une partie d'entre vous. Maintenant, on ne sera certainement pas les seuls à le faire ce jour-là. Donc, on va voir comment ça évolue. Et voilà, il y a peut-être moyen qu'on rencontre certains abonnés. Combien d'abonnés penses-tu avoir ? Si je me fie à mon Google Analytics, on en a actuellement 2400 et quelques. Un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça, ce qui est déjà énorme. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas de monter. Donc, combien on pense en avoir ? Je ne sais pas. Déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tenir le rythme longtemps comme ça. Mais tant qu'on aura la passion du jeu, je pense qu'on mettra des vidéos, que les abonnés monteront, même si c'est tranquillou. On n'a pas d'objectif. On ne s'est jamais dit qu'on va créer une chaîne YouTube et qu'on atteindra tant d'abonnés et qu'on s'arrêtera. Donc, si ça marche, tant mieux. C'est que ce qu'on fait, c'est apprécié. Donc, on a des raisons de continuer. Le jour où ça ne marche plus, on arrêtera. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est fini pour toutes les questions nombreuses. Et on vous remercie que vous avez posé sur la FAQ. Donc, on espère y avoir répondu au mieux. Un peu désolé d'avoir mis autant de temps à temps. On a mis vachement de temps. On a eu de galère sur galère. On a eu galère sur galère. Il faut savoir que mon PC, mon disque dur a lâché. Enfin, il n'a pas lâché complètement. Mais en fait, il a commencé à se faire grignoter. Donc, il a fait que je récupère les données, qu'on arrive à me changer mon PC. Après, je n'avais plus de système d'exploitation. Enfin, bref, c'était une galère pas possible. On a vu un problème micro où il y avait la moitié de vidéo qui était foutue. Voilà, on avait tout enregistré. On s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien sur la bande. Donc, voilà, on a enchaîné les galères. Et puis, on ne pensait pas avoir autant de questions qu'elles répondent. Et surtout, on voulait prendre le temps de bien vous répondre. D'où le temps qu'on a mis à le faire. Donc, voilà. Donc, pour le prochain concours, promis, on ne fera pas des FAQ. Parce que sinon, on vous proposera de répondre aux questions sur les six mois à venir. On a apprécié de faire ce concours. On a apprécié de faire gagner aussi un petit lot. Et on a un concours qui va bientôt arriver, qui sera différent. Ce ne sera pas du tout une FAQ. Et qui ne sera pas une simple participation. On espère que ça vous plaira. Je ne pense pas que ça a déjà été fait, par contre. Je ne sais pas. On organise plutôt un petit jeu, en fait. Et on espère que ça vous divertira. Et que ça vous amusera. Et que ça changera un petit peu. Voilà. Pour le moment, on vous laisse. Et puis, on retourne faire d'autres vidéos. Parce qu'on a encore plein de boulot. À bientôt. À bientôt. À bientôt.